On a tp tous les entités du même type dans la zone Ah bah je les ai tués voilà Tu les a tellement violés Ladies and gentlemen bonjour à tous c'est Darkhaven En compagnie toujours de Skywebs Amish Hello Hello bonjour Alors est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Oui bah ça fait 5 minutes en fait Je sais parce qu'on dit toujours ça Parce qu'eux ils vont récupérer l'épisode une fois Nous on a fait ça tout d'une traite Mais est-ce que ça va bien depuis une heure ? Alors c'est parti On attaque la dernière partie bien entendu Je mettrai tous les liens pour que vous puissiez découvrir Je vais peut-être pouvoir faire cette partie avec les shaders Parce que là on a pas besoin forcément d'aller dans l'eau On va attaquer les parties perles Alors vous vous rappelez de ces petites huîtres qui étaient juste ici Regardez Ah vous voyez j'en entiens Oups là Vous obtenez des perles Vous avez possibilité quand vous pêchez d'obtenir des perles avec des enchantements également Je le rappelle si vous avez besoin et que vous êtes perdus Vous avez également un autre bouquin qui s'appelle Le Sea Witch Guide juste ici Et qui vous expliquera tout de A à Z pour les enchantements et les trucs bien entendu Là on va vous remontrer justement la chose Alors avec ces perles on peut déjà faire des blocs de décoration Comme vous le voyez juste ici on utilise des White Pearl Blocks Les White Pearl Blocks c'est utiliser 4 White Pearl comme ceci Et ensuite vous vous mettez 4 White Pearl Blocks Et vous vous donnez des White Pearl Brick Voilà donc juste ici vous avez toute cette petite déclinaison qui est disponible juste ici Je vais quand même enlever mes shaders parce que Avec ce gros mode et tout en fait ça me fait liker J'arriverais pas à le tenir jusqu'au bout de suite je fais Ah vous allez le voir Non vous verrez rien du tout Bon j'aime leur shaders les pauvres Non non mais je le fais exprès à chaque fois C'était la petite blague de ce mode là Ouais je fais beaucoup d'humour je le sais Alors le miroir qui se réalise comme ceci Avec de l'aluminium ingots et du fer ainsi qu'une vitre A quoi sert-il ? Quand vous cliquez droit vous allez voir Wow une interface portable Cette interface portable de table d'enchantement Elle va vous permettre et bien d'enchanter tout simplement Alors prenons cette petite épée en diams voilà Et je la balade voilà Alors ça fonctionne comme une table d'enchantement On va dire de bas niveau Donc vous n'avez rien du tout Si vous cliquez là pour enchanter par exemple Je sais pas moi j'ai ça Hop voilà Bon bah j'ai ban un pharthropod comme une table classique Donc c'est pratique Mais pour l'instant c'est pas utile Qu'est-ce que tu fous là toi ? Tiens meurs T'as pris Il se balade comme ça le creeper tranquille Vous avez une deuxième amélioration Qui est le magic mirror Juste ici qu'utilisera Une table d'enchantement Le mirror Quatre paires bien entendu Et du storage book self Qui se fait comme ceci Cinq blocs de bibliothèque Plus trois blocs de Trois planches de bois Excusez-moi Avec un chest Voilà Une fois que vous avez ceci vous en mettez trois Comme ça donc c'est assez gourmand Et vous obtenez donc le magic mirror Le magic mirror Lui Quand vous vous baladez Vous faites shift click Et regardez vous avez possibilité De choisir vos enchantements Vous pouvez aller jusqu'à 30 levels Waouh C'est génial En shift click droit Vous pouvez choisir Par exemple je veux un enchantement de niveau 21 Hop Je passe en créatif bien entendu Parce que j'ai la flemme Hop Voilà On clique dessus On a choisi Regardez j'ai choisi 21 Donc ça fera 19, 20, 21 Voilà Tout simplement Sharpness 3 Ok sympa Par exemple On va rechanger Et je vais choisir cette fois-ci Donc le truc de niveau Max 30 Voilà comme ceci Je clique droit Hop Même en dp Hop niveau 30 Pouf voilà Smite 4 Fire aspect 2 Bon grosse puissance grosse violence Voilà Donc bon bah c'est génial Voilà on a notre truc Et on a nos enchantements Maintenant on va pouvoir réaliser d'autres choses Parce que comme vous le voyez Quand vous cliquez dessus Il y a une petite interface Qui nous montre 3 types de choses Le collier Le bracelet je crois Et enfin la bague Donc ceux-ci vont se crafter également Ils vont se changer Alors il existe enfin le celestial miroir Que je vous montrais quand même juste avant Il faut des magic droplets Je vous rappelle qu'on l'obtient dans un feeder Qu'on utilise avec des poissons Qui ont un type de poissons Qui a la possibilité de nous donner des magic droplets Allez voir dans les parties précédentes La nether star Le magic mirror Le golden thread Le golden thread Que j'utilise du golden silk Alors Polish stick Je vous ai montré ça dans une partie C'est la deuxième je crois Et le golden stick Que j'utilise dans un vat Vous prenez de l'or fondu Que vous avez mis dans un crucible fournais Ensuite vous le mettez dans un vat Et en fait vous utilisez ensuite votre string Pour obtenir un golden string Ah non c'est un golden silk Excusez-moi Donc un fil d'or Et une fois que vous l'avez obtenu Voilà vous avez tout ça Plus les storage book self Que je vous ai montré juste avant Et celui-ci Il ne permet pas non pas De faire 30 niveaux Mais il permet d'aller jusqu'à 60 niveaux Et oui vous allez pouvoir faire ça 60 niveaux c'est énorme Et vous allez obtenir des nouveaux enchantements Des choses qu'on ne connait pas Parce qu'il y a beaucoup plus d'enchantements Justement dans ce style de trucs Alors là bien entendu J'obtiendrai toujours les enchantements traditionnels Vous avez remarqué Que pour l'instant Il n'y a rien qui a changé Mise à part que bon On a des enchantements badass On est d'accord Mais sinon Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau Qui a changé ? Non Mise à part que bah ouais Effectivement on a des gros attributs Parce que c'est niveau 60 Et que c'est pas mal Bon maintenant on va donner Ce qui va donner des attributs Et ça dit On a des gros attributs Des gros attributs Bravo Bah d'habitude je suis tout seul Alors s'ils me le disent dans les commentaires Bah là tu me l'as souligné Bon bah c'est bon Voilà Tout le monde sait maintenant qu'on a des gros attributs Alors Ah les perles qui étaient là Elles y sont plus Je te rappelle je les avais mises ici Je sais pas pourquoi elles ont disparu Euh Peut-être que c'est quand on a utilisé L'Electrified Goo est passé Ou quoi ? L'Electrified Goo c'est ça Alors vous avez toutes ces perles là Regardez qui sont juste ici Et vous allez pouvoir les utiliser Pour crafter également des bijoux Alors comment ça se fait Comment ça se réalise Il va falloir utiliser Le Blacksmith Anvil Et il va falloir réaliser donc ces bijoux Alors regardez C'est cette catégorie là Regardez tout ce qui existe Donc il y en a plein Avec plein de types de trucs différents Avec plein de types Alors vous avez par exemple Les bagues Euh qui utilisent Hop voilà Euh non 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 du tout Qu'est ce que tu m'as fait là ? Je t'ai demandé un craft Pourquoi il met le marteau directement ? Ah voilà parce que c'est Oui parce qu'il faut d'abord Le truc cassé Par exemple de l'or Avec Black Pearl Et vous allez obtenir quelque chose en fait Qui est cassé C'est à dire que l'anneau en fait Ne sera pas fait tout de suite Puisqu'il faudra Une fois Euh que ce sera fait Utiliser le marteau Il faut 37 coup d'ailleurs par exemple Pour obtenir Donc voilà celui-ci Et là par exemple On peut voir là-dessus Qu'il y a un élémental effect Qui est le Lunar Blast Qu'il a un max enchantement de 2 Max enchantement level 3 Et max dommage 150 Voilà Donc c'est euh Sa durabilité etc Et toutes ses capacités Ses statistiques etc Il y en a plein Donc il y a les anneaux Hein voilà Celui-ci par exemple Ah donc celui-ci c'est différent C'est un Solar Beam Enchantement 1 Machin Max dommage 37 etc Donc voilà Dans la joaillerie Il y a plein Il y a les colliers également Donc le collier qui est encore différent Le Midas Touch etc Donc c'est à chaque Chaque joyau On va dire que vous avez Un euh Un style Earthly Protection etc Donc tout ça Ce sont des sorts Qui vont vous permettre D'avoir pas mal XP cher Par exemple partager XP etc Voilà Il y en a plein Il y a les colliers également Qui ont un autre style de craft Donc voilà le collier C'est avec du Golden Thread etc Donc voilà On a tout ça Tous ces types de joyaux Alors on va euh Prendre un joyau cassé Est-ce que tu as un joyau cassé là ? The One Ring ? Non mais j'ai un marteau J'ai vu que c'est l'anneau unique Ah putain J'ai l'anneau ! Putain j'ai l'anneau Ah c'est ça qui t'avais rendu invisible l'autre fois ? Ouais ouais Ah c'est que tu avais utilisé ça d'accord Ah oui d'accord Mais je crois pas que c'est craftable si Non 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 c'est pas craftable C'est pour la C'est du cheater Fait avec du feu Il terminera dans les flammes Du bord d'or Bon Alors euh Vous avez donc le Black Smith en ville Est-ce que tu as un objet cassé ou pas ? Sinon je vais le crafter Euh non mais je suis en survie hein Je me prépare à donner des coups de marteau Euh prépare toi à donner des coups de marteau On va créer donc un euh Un bijou Donc on va prendre une perle euh Une perle donc euh En préférence quelque chose Il faut pas donner 1500 coups parce que D'accord d'accord Je veux pas perdre l'intégrité de mon index Ok pas de problème Euh non je suis con Excuse moi Le mec qui fait tout à l'envers Hop on va mettre donc ceci Voilà on va créer un anneau Voilà donc on a fait un orange pearl ring Donc voilà il est cassé Donc une fois qu'il est cassé on va le placer sur cet anvil Et donc là celui-ci Voilà il va mettre des coups 57 coups On se motive Il a 126 de durabilité Voilà donc là il met des gros coups Vas-y balance lui des gros steak Voilà Et long Allez 127 donc il faut 127 coups je crois Sorry Je t'ai pas pris le plus court Je souffre Je vais y arriver Voilà Et on obtient Notre orange pearl ring Qui a donc euh Certains attributs bien entendu XP cher etc Max de mage 112 Machin 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 Voilà Qu'est-ce qui va se passer avec votre miroir Vous allez cliquer et vous allez pouvoir l'équiper Hop Juste ici Alors vous avez Ce qu'on appelle le XP cher Alors par exemple maintenant on va prendre Une épée Tip 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 Alors où est-ce que je peux choper une épée ? Juste ici voilà On va prendre une épée Hop on clique On à un level max 60 Et là Et là et là et là et là et là et bah ça va pas faire grand chose Donc après bah ça en fait ça vous donne un taux de chance de pouvoir obtenir un enchantement donc on va par exemple récupérer celui-ci, voilà je prends un collier et celui-ci, voilà donc je vais équiper donc mes items comme ceci, ah mais non attends, 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 je dis des conneries moi faut enchanter les perles ah c'est les perles qu'il faut enchanter d'abord, oui mais tu as raison you roll right, oui voilà c'est ça ou les pêcher, ou les pêcher faut les pêcher ou soit les enchanter directement alors on va réessayer avec le celestial miroir du coup, ah voilà superman 1 oh putain j'ai superman 1, superman ? j'ai eu sonic de hedgehog à 5 restauration 1, voilà, donc c'est ça en fait, les perles sont utilisées et maintenant on va crafter voilà, c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que ça marche dans le métier alors voilà, on utilise la perle enchantée, voilà et là, là on a l'item, tiens je te laisse refoutre des coups de marteau comme un taré, et heureux tout le monde donc bon, on a des bugs, ça marche avec un marteau aussi, mais bon voilà, comme on sait pas on fait comme ça, donc imaginez que là, ça l'a coupé plusieurs fois, tac tac tac, et ensuite il faut qu'on l'ait ah putain, il va falloir qu'on attende 126 coups là ouais putain ça fait que 120, euh que 6 je veux dire, ouais c'est 120 c'est long, et on peut pas accélérer sa vitesse à ce truc là bah non on peut pas il y a pas de grade attends je vais enlever les autres bon bref, euh, et bien vous obtiendrez donc cet item, et cet item en le mettant vous donnez une chance à votre item euh, d'avoir, comment dire d'obtenir euh, et grâce à cet item vous aurez eu des chances ensuite de reobtenir cet enchantement donc l'enchantement superman parce que, ah voilà j'ai restauration par exemple ça permet de réparer un item je crois alors, vous avez le bouquin qui va vous expliquer tous ces enchantements de folie hein, qui sera la dernière chose que je vais vous expliquer donc voilà ce qu'ils disent c'est que généralement quand tu utilises une table d'enchantement vous obtiendrez que seulement un seul enchantement c'est pas cool euh, donc vous devriez vous devriez enchanter vos perles directement, c'est recommandé de les enchanter à l'intérieur d'un miroir euh, comme ça donc elles auront un truc spécifique d'enchantement, etc voilà donc avec les enchantements euh, les perles enchantées vous pourrez les placer dans une crafting table, etc avec votre pièce de de joyau enfin de joaillerie joaillerie, pardon donc vous pourrez créer vos colliers et tout, machin les couleurs, machin euh, donc après vous allez prendre euh, votre truc vous l'amenez à à la l'anvil vous la réparer c'est ce qui s'explique bien entendu euh, make it way to the jewelry keep in mind dit chivalry tips and pearl color has limits and how enchantement you can have at the maximum level of these enchantments euh, binding are also important they are the increased chance bon, voilà euh, donc ils disent aussi qu'il y a un max enchantement donc elles peuvent pas obtenir autant d'enchantements possibles ça dépend des paires de leur couleur, etc de ce qu'elles ont elles peuvent contenir plusieurs enchantements donc il faut faire attention que j'entends dure à la hauteur maximum, etc d'enchantements que vous pouvez y faire que vous pouvez y mettre euh, ainsi de suite maintenant voyons les enchantements Sonic the Egg Dog Edge Hog ça permet d'augmenter votre vitesse de sprint Leap Frog ça vous permet de sauter un bloc au dessus et donc au maximum c'est 4 donc on peut sauter jusqu'à 5 blocs Step Up ça permet de grimper par dessus un bloc naturellement Fall Resistance qui vous permet donc de résister à la chute Spider Man qui vous permet de grimper au mur Paraglide qui vous permet donc de euh, pas tout le monde de second euh, euh de planer et voilà il permet de planer pour ralentir votre chute et le deuxième permet de chuter plus vite le Superman qui vous permet de voler voilà tout simplement le Reaper qui permet de vous euh, de récupérer vos items même après votre mort le deuxième qui vous permet de vous respawn après que vous soyez mort euh, et le troisième qui vous permet de euh, vous immuniser contre la mort non, il est ah, qui vous donne l'immunité après la mort un petit temps d'immunité après après une mort on a le Blink qui vous autorise de la téléportation donc un Enchant K plus Right Click on a Block euh, I-R Level et voilà ok donc ça vous permet de vous téléporter il y a la restauration qui permet de réparer les items euh, en Jewelry euh, voilà qui permet de de réparer un item quand vous la tenez dans les mains euh, le Level 2 qui permet de repérer quand c'est dans la hotbar et le Level 3 qui permet de réparer les armures génial quand même One Up si vous mourrez vous ne mourrez pas vous serez euh, donc vous allez en fait respawn instantanément avec euh, en fait vous n'allez pas respawn c'est que vous allez directement obtenir en fait toute votre vie euh, avec l'enchantement etc le Never Hungry qui permet donc de jamais avoir faim et vous avez les Elemental Affinity qui sont des enchantements max qu'on peut obtenir en fonction euh, bien des couleurs de perles qui peuvent donner des bonus des bonus d'attaque la nuit qui vous immunisent contre les dégâts euh, de noyade euh, qui peuvent vous permettre de enfin, bon, quand vous preuve par exemple là quand vous minez de la dirt vous pouvez obtenir des euh, des des appâts quand vous tuez des entités vous dropez des Gold Nuggets vous êtes une immunité au poison des bonus d'XP quand vous tuez des gens qui permet de tuer des entités euh, tuer des entités qui vous restaurent de la santé euh, qui vous immunisent contre les dégâts magiques je sais pas trop ce qui peut être des dégâts magiques dans ma agriculture mais bon euh, immune to fire en lava très pratique ça vous êtes immunisé au feu et à la lave les Silverfish vont vous donner des loot de poissons apparemment euh, des bonus d'attaque euh, le jour et enfin immunisé contre les dégâts de terre voilà j'en ai parlé suffisamment assez je pense euh, de toute manière euh, voilà donc on aura pas le temps pour construire notre truc donc ça marchera pas il nous reste encore deux, trois choses que... ah oui c'est vrai qu'on a pas encore parlé de tout l'ADN et le... les néons et puis le néon le néon les blocs de néon qui sont réalisés comme ceci avec donc les parts de telles couleurs avec le flux droplet ou soit du néon comme ça voilà vous obtenez donc des néons et avec les shaders ça donne bien donc là je vais quand même vous le montrer euh, donc on va se mettre by night hop et voilà donc vous avez des petits néons parce que là là par contre avec les shaders c'est cool ça là voilà on a vraiment l'effet néon avec les shaders là pour voir le truc enchanté j'adore ces shaders sont beaucoup trop violentes et bien entendu mon pc ne les supporte pas très bien mais c'est très sympa voilà donc voilà vous pouvez voir donc ça fonctionne comme de la glowstone sinon rien de bien d'impressionnant mais c'est clair que c'est vachement plus appréciable avec des shaders il y a également oui un autre truc qu'on n'a pas parlé ce qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps hein donc c'est le DNA Extractor qui est réalisé avec du titanium rotor un fiche scanner donc qui utilise des droplet des paires et un poisson et une redstone voilà comme ceci un bloc de titanium titanium rotor le lifecore du titanium road donc c'est le DNA Extractor et enfin pour le DNA Injector c'est du golden plastique du scuba mask de l'aquatique environnement de titanium batterie enfin DNA Extractor ça en fait pas mal et ça va vous permettre de récupérer des traits d'ADN sur alors alimenté en RF bien entendu donc là on a mis de l'infinite RF vous avez vu dans l'épisode précédent comment il fallait le faire il vous faudra ici qu'est-ce qu'il nous faut pour celui-là déjà comme l'équipe c'est du 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 fish non c'est du fish oil c'est ça fish oil et dans le deuxième il faudra du sang donc ça c'est des droplet de sang et du l'electrified goo c'est des droplet c'est pareil c'est des droplet donc il faut juste que vous ayez des droplet donc en droplet il vous faut que basiquement chaque espèce de poisson a des caractéristiques la durée de vie la fertilité etc et si ça vous plaît pas vous pouvez les changer en manipulant un peu l'ADN voilà on peut changer les statistiques etc donc là je crois c'est le flux droplet qu'il faudra utiliser et le régénération droplet je crois qu'il y ait du sang et en fait voilà donc il faudra utiliser du blood et de l'electrified goo que vous avez sous forme de seau que je vous avais montré avant donc on va prendre du fish oil vas-y on va montrer un exemple quand même le fish oil le fish oil le fish oil le fish oil je l'ai fish oil voilà doubler c'est bon alors voilà donc on va dupliquer bien entendu parce qu'il en faut beaucoup ah c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut pas l'air de fonctionner du fish food alors attends je ne sais plus attends mais parce que le truc a pas l'air de fonctionner même le rf ne marche pas je le vois pas moi mais ça a du mal à s'update ah voilà ah en fait je crois que pour update le truc il faut cliquer sur les trucs d'alimentation redstone ah ouais ben je viens de le faire et chez moi ça c'est update ouais bah moi aussi je viens de voir ok donc on a du fish oil c'est bon on a tout ce qu'il faut donc là on va prendre un poisson un poisson là on prend un poisson donc ici voilà c'est déjà alimenté donc c'est bon on a déjà des seaux de sang et d'électrified donc on prend ici un poisson t'as un poisson ? des poissons non 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 je pensais que pas on prend de rien ok ok j'en prends j'en prends un j'en prends un je choisis le netherfish voilà potard d'une netherfish alors d'ailleurs il faut que ce soit un poisson vivant excusez moi ça marche pas sinon parce que vous avez justement ça le lifespan la fertility la productivité ce sont leurs traits de caractéristiques bien entendu donc là tu la vis dedans et donc là il va falloir je crois que je vais tripler le truc parce que sinon j'ai un bloc d'affichage perso ah non ça a vidé l'affiche oil il faut juste remplir de l'affiche oil oui c'est ça en fait c'est bizarre pourquoi pourquoi est-ce qu'il l'a pompé autant c'est si violent que ça c'est parce que c'était ultra rapide et ça a fait un ça a fait un process pendant quelques secondes ok parce que normalement il en faut un pour un truc et puis c'est bon ça fonctionne ah non c'est 10 000 c'est 10 MB enfin 10 000 MB de fish oil pour une extraction d'adm ouais c'est ça pour un poisson d'ailleurs il veut pas du tout ah bah je l'ai remis ça oh what peut-être que c'est un truc trop badass quand je le mets dedans le truc se prépare à charger et puis il se décharge ça fait pas ça on met l'énergie ah voilà bon je sais pas c'est un petit bug bon voilà ah bah oui c'est un DNA épique t'as vu on a chopé un truc de ouf parce que justement il y a un life spawn épique donc ça doit être assez rare ah ouais là t'as taxé t'as récupéré la durée de vie épique voilà donc forcément un truc comme ça et là ici vous allez mettre vos traits de caractéristiques et puis vous mettrez donc le poisson que vous avez besoin on va mettre par exemple celui-là vu que celui-là il a une durée de vie courte on peut même mettre une durée de vie épique donc voilà donc là il faut est-ce qu'il faut plus de euh non par contre le process là il est hyper lent on va mettre ça ah oui oui voilà oui c'est ça c'est très très lent voilà c'est pour ça à chaque fois on met beaucoup de temps pour le montrer mais voilà voilà juste ici et on va obtenir et voilà un netherfish mais par contre qui a un life spawn épique donc maintenant il y a une durée de vie qui est ultra longue en fait on peut se faire des poissons complètement génétiquement modifiés mais complètement badass complètement cheatés en créant des nouvelles espèces et en manipulant leur ADN vous allez pouvoir obtenir alors il y a plein de traits plein de trucs que vous allez obtenir et donc vous pouvez les mixer là dedans bien entendu on vous conseille de l'hyperkinétique et balancer du RF à donf les petits bonus que nous n'avons pas montré alors le mob magnète je te laisse faire parce que t'as l'air de t'amuser avec ça le mob magnète il se réalise avec deux enderpearls et cinq lingots de fer franchement c'est un peu cheaté ce truc là mais bon vas-y il suffit d'achever un mob avec ça lui associe le type de mob donc là j'ai un mob magnète avec entity bound to creeper et maintenant si je fais clic droit alors faudrait qu'il y en ait on va en poser et maintenant si je fais clic droit ils sont tp sur moi tp tous les entités du même type qui sont dans la zone ah bah il les a tué voilà il les a tellement violé donc je vous montre attends bouge pas bouge pas laisse moi en un laisse moi en un hop et revient là donc il faut le tuer avec son truc ouais ouais il faut bien l'achever avec voilà trois voilà et donc là entity bound to creeper comme vous le voyez maintenant regardez j'ai cliqué regardez pas de pratique pour pour rater des vaches et des trucs comme ça ouais des petites vaches des petits trucs ensuite on a le speedboat qui est réalisé avec de l'aluminium ingot du cooling component et enfin glass pane vous cliquez droit dessus comme ceci vous mettez dessus et voilà vous avez un petit orbore qui vous permet de vous déplacer plus rapidement sur la surface de l'eau waouh c'est génial c'est magnifique c'est fantastique voilà et enfin une dernière chose que l'on n'a pas parlé on n'a pas parlé des coraux des petits coraux qu'on trouve alors celui-ci lequel qui permettait donc de faire de la bouffe vous savez le petit vrap et on a également donc tous les autres coraux qu'on peut trouver dans certains biomes d'océans que vous ferez de l'exploration et qu'est-ce qui se passe vous prenez de la quicklime vous prenez votre corail que vous avez trouvé et il va vous faire un corail séché et grâce à lui vous allez obtenir des colorants voilà ces petits colorants que vous allez obtenir et qui vous permettront de réaliser plein de trucs donc voilà il y a plein de coraux et donc vous pouvez faire plein de choses les petits trucs qu'on n'a peut-être pas parlé mais que vous pourrez totalement enfin je veux dire c'est pas très très dur de voir ce que c'est les upgrades vous avez des upgrades un petit peu de tout et notamment donc il y a des upgrades d'advanced purity upgrade d'advanced impurity vous pouvez augmenter la salinité etc vous pouvez voir avec notre enough item et regarder un petit peu si vous avez besoin pour augmenter les filtrateurs upgrade les femelles etc il y a aussi des upgrades créatifs bien entendu qui vous le donne il y a le beef and oyster que je ne l'ai pas montré mais qui est un donc une tarte à l'huître et au bœuf ça a l'air chelou moi je n'aurais pas goûté ouais c'est un bizarre d'ailleurs dedans on se composait avec du porc du bœuf du sel alors le sel le sel par exemple je n'ai pas eu le temps c'est de la magnésium dust dans un crucible for ice voilà magnésium dust dans un crucible for ice vous obtenez du sel voilà donc il y a plein de petits trucs pour la salinité et tout ou alors on peut mettre de l'eau dans un nugget caster aussi pour avoir du sel yep donc voilà donc il y a plein de choses que vous pourrez réaliser mais on vous a déjà montré presque 99% du mod j'ai envie de dire donc avec ça vous avez de quoi vous amuser je rappelle que c'est disponible l'article chez minecraft france je le rappelle encore une fois vous avez guide en 4 étapes voilà vous avez tout qui est disponible bien entendu on a fait donc la pêche on a fait les bases avec le crucible for ice les factories les enchantements les explorations je dis 4 parties parce que oui il y aura 4 épisodes mais il y en a 5 c'est pas grave voilà des gros bisous en tout cas je te remercie Skywaves pour ce long travail qui a enfin porté ses fruits et bah ça m'a fait plaisir on s'est bien amusé et puis ça risque de recommencer encore parce que vous aurez plusieurs d'autres gros modes encore qui vont m'intéresser je pense que Skywaves ça l'intéressera aussi parce qu'on aime bien on aime bien ça voilà merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode encore une fois de mariculture c'est la fin de ce guide n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus balancer des vues du pouce bleu c'est toujours du gros travail donc je suis très content donc toujours de vous sortir ces gros trucs donc n'hésitez pas en tout cas j'espère que cela vous aidera dans vos futures aventures modées ou mode pack etc des gros bisous ciao à tous salut Sky et à de la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz